Bonjour Francis, merci beaucoup de m'accorder de ton temps. Bonjour Jean. Voilà, alors tu nous as rejoints récemment dans la formation Limitless Sourcing et on a été ravis de t'accueillir et ravis de t'avoir parmi nous. Donc voilà, aujourd'hui le but de cette vidéo, c'est peut-être que tu puisses éclairer certains importateurs qui se posent des questions sur quelle formation acheter, est-ce que je devrais prendre telle ou telle formation. Donc il s'agit simplement de te poser deux, trois questions. D'accord. Et voilà, pour qu'on comprenne un peu quel est ton profil et qu'est-ce que cette formation t'a apporté. Donc la première question que je vais te poser, c'est déjà pour commencer, voilà, tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais et on continuera dans cette vidéo. D'accord, merci. Alors moi je m'appelle Francis Iniquita, donc aujourd'hui je suis vendeur Amazon LBA. Donc avant ça, en fait j'ai toujours fait du commerce. Et avant ça, je vendais plus sur mon site. Avant en fait, j'ai une niche qui est spécialisée dans le domaine du sport. Donc avant, c'était mon activité principale. Avant, je bascule sur Amazon LBA depuis, là ça va faire à peu près trois ans, donc que je travaille via Amazon LBA, plus mon site internet. Donc moi j'ai toujours été attiré par le commerce. Je faisais de l'import déjà export avant, mais pas de manière professionnelle. Donc je faisais un peu comme tout le monde en tant qu'amateur. Et là, je vis en fait mon activité depuis à peu près deux ans, parce qu'avant j'étais salarié pendant à peu près deux ans. D'accord. Donc j'ai arrêté. D'accord, donc aujourd'hui tu as fait ton activité principale en fait. C'est même plus une activité directe, tu vis de ton business d'Amazon entièrement. Parce qu'en fait, quand j'étais salarié, je faisais pas mal d'heures. Donc voilà, comme tout le monde, j'étais en CDI, j'étais même pas à 35 heures, j'étais à 39 heures par semaine. Je voyais très peu ma famille. Parce qu'en réalité, sur ton contrat, c'est marqué 39 heures, mais en règle générale, tu as fait 45, 46, 47 et vice-versa. Je voyais très peu ma famille. Donc moi, ce que je recherchais, c'est libérer du temps, donc consacrer plus à ma famille, etc. Donc pour moi, l'e-commerce, pour moi c'était l'idéal. On peut faire beaucoup de choses avec l'e-commerce, on peut automatiser certaines choses, etc. Bien sûr. Pour se dégrader du temps. Bien sûr. Et ce que tu me dis, c'est intéressant, j'en profite pour te poser une petite question, mais tu me dis que tu as un site e-commerce et une activité sur Amazon FBA. Maintenant, la question, c'est que tu as commencé par quoi ? Est-ce que tu as commencé par faire un site e-commerce et après, tu es allé sur FBA ? Ou alors, tu as fait le contraire, tu as commencé sur FBA, tu as profité de la notoriété Amazon et après, ça t'a permis de développer un site de niche à côté ? Bien sûr. En fait, moi, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai plusieurs business types. Business model, je n'ai jamais testé. C'est pas mal. J'ai testé dropshipping via des SMS comme Shopify. J'ai également testé dropshipping en faisant du Amazon eBay. Donc, pour moi, ça n'a pas abouti. Il y a différentes stratégies, mais pour moi, ça n'a pas abouti. Moi, j'ai appliqué les bonnes méthodes. En gros, je passais plus mon temps derrière l'ordinateur qu'autre chose. Ensuite, après, j'ai monté une boutique dédiée sur le sport via Tostashop. Donc, moi, j'ai ma compagne qui fait un peu de développement, enfin, une développeuse, donc elle m'a un peu aidé à monter le site. Aujourd'hui, il marche bien. Il marche bien, ça n'a pas tout de suite. Après, j'ai basculé vers Amazon, justement, pour profiter du trafic de masse de l'Amazon. Ok, super. J'ai couplé les deux. Et comme j'aime bien dire, il ne faut jamais mettre ses oeufs dans le même panier parce qu'on ne sait jamais si demain, Amazon coupe les villes, au moins, j'aurai mon site Internet. Exactement. L'idée, c'est ça, en fait. Ok. En fait, les deux se complètent. J'ai mon site Internet où j'ai la main mise à 100% dessus. et j'ai Amazon, je vends, enfin, je suis partenaire d'Amazon parce que les clients d'Amazon ne sont pas réellement mes clients. Donc, en gros, je vends sur Amazon, je profite du trafic qui est véhiculé sur Amazon pour renouveler. Ok. Après, je ne vends pas que, en fait, sur Amazon, je ne vends pas que des articles de sport. Je vends des articles de sport, mais pas que ça, en fait. Je vends des articles qui sont en forte demande. J'arrive à trouver des articles qui sont en forte demande grâce à des logiciels comme Django Spout, etc. Je vends également sur Amazon. D'accord. Par contre, je garde mon site Internet qui est spécialement niché dans le sport. D'accord, je comprends. Je viens de faire la séparation. Ok. Donc, tu es déjà un importateur avec une activité assez importante dans la mesure où tu en fais ton activité principale. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est, étant donné le profil que tu as qui est quand même plus ou moins avancé, tu as une certaine expérience, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir la formation, limite la surprise, du coup ? Ça, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, des formations sur l'art port export, j'en ai acheté. Je l'avais déjà acheté. J'en ai acheté. J'ai même acheté des bouquins sur l'art port export. Mais le problème de toutes ces formations-là, c'est qu'en gros, tu vas suivre la formation, mais à la fin de la formation, tu poses plus des questions qu'autre chose. C'est ça, le problème. En gros, moi, ce que je recherchais, c'est plus un mentor. Une personne qui, c'est son activité, réelle, c'est son activité, qui a de l'expérience dans l'art port export. Et voilà, moi, je recherchais plus un mentor qu'autre chose, une personne qui puisse m'accompagner. C'est ça, c'était ça, le but. Et à travers ta formation, en fait, j'ai commencé à regarder tes vidéos sur YouTube, tes vidéos gratuites. Et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de valeur. Donc, moi, c'était ça, la base. Du coup, je me suis dit, si tu donnes autant de valeur dans les vidéos gratuites, si j'achète ta formation, forcément, j'apprendrai encore plus. Donc, ça coulait de source. Et là, je t'avoue, je ne suis vraiment pas déçu. Vraiment pas déçu. Super, ça fait plaisir. Je ne suis vraiment pas déçu. Et je t'ai dit, il y a un accompagnement. Et ce qui est bien, c'est que toi, c'est ton métier de faire l'encorexport. Ce n'est pas une personne qui veut vendre une formation alors qu'elle n'a jamais fait ça de sa vie. Donc, moi, ce que je recherchais, c'est plus un montant et c'est ce que j'ai trouvé dans ta formation. D'accord. Donc, moi, c'est génial. OK. Donc, en gros, tu voulais un certain accompagnement auprès de personnes qui sont dans le corps de métier. On va dire que c'est le forcing et le transport. Voilà. Et tu voulais te former. Et puis, gérer tout ça par toi-même au lieu peut-être de confier ça à chaque commande. Parce que je présume qu'auparavant, ce que tu faisais, c'est que tu confiais à un sous-traitant tes dossiers ou alors que tu achetais toi-même mais peut-être de manière approximative. Non, non. En fait, ce n'est pas ça. En fait, moi, quand j'ai commencé à faire l'encorexport, déjà, je dépendais de certains agents chinois directement en Chine. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que j'allais sur les sites chinois. Je ne sais pas si j'avais le droit de dire certains mots ou pas. Je ne sais pas. Donc, j'allais sur les sites chinois et en gros, je trouvais le produit qu'il me fallait. Je contactais l'agent. L'agent achetait pour moi et c'est lui qui m'envoyait. D'accord. En gros, ce que je faisais, c'est que je confiais déjà tout le contact avec l'usine. Moi, je n'avais pas la même liste de chinois. Donc, je lui confiais toute cette partie-là. Je lui confiais également toute la partie logistique. Donc, tu n'avais pas de relation directe avec l'usine en gros. Pas du tout. Alors, il ne te passait pas l'usine ? Non, pas du tout. D'accord. Ok. Donc, je n'avais aucun lien avec l'usine. Et la partie logistique, c'est lui qui gérait tout. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je lui donnais le produit. Et je ne gérais pas la négociation. Je ne gérais rien du tout. Même la logistique, je ne gérais rien du tout de A à Z. J'achetais. C'est lui qui chargeait tout. Donc, moi, je n'avais aucun bisu sur mon business. Et à un moment donné, j'ai venu mettre un terme à ça parce que, voilà, moi, je voulais plus de marge. Je voulais construire mon business de A à Z. Bien sûr. C'est une excellente initiative. Et du coup, ça m'amène à la prochaine question. Parce que demain, Jean, c'est que j'ai fait ça plusieurs années. C'est ça qui m'arrête. Oui, c'est ça que j'ai perdu du temps. J'ai perdu de l'argent. Surtout de l'argent. Et justement, c'est intéressant parce que toi, tu es passé par différentes étapes. Et on peut dire que tu as exploité toutes les pistes possibles. C'est-à-dire que tu as fait de la traitance. Et maintenant, ce que tu fais, c'est que tu gères tout par toi-même. Donc, la question que je vais te poser, c'est selon toi, étant donné que tu as tout essayé, quels ont été les vrais avantages, des vrais bénéfices, une vraie plus-value que tu as pu tirer de cette formation en justement mettant les mains dans le cambouis et en allant directement chercher des fournisseurs, en construisant une relation avec eux, etc. Donc, en fait, grâce à la formation, aujourd'hui, je sais où sourcer. Je sais comment sourcer. Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'aller sur Alibaba. Alibaba, c'est gigantesque. Il y a des pièges à éviter. Moi, je sais comment reconnaître un fournisseur. Je sais comment reconnaître un grossiste de l'usine. Je sais quoi leur envoyer dans le premier contact, grâce à ton maïtique que tu nous apprends dans la formation. Je sais comment négocier. Je sais comment les mettre en concurrence. Après, je sais comment contacter les transitaires. Tout le jargon, comment dire, de l'import-export, les RFQ, Proforma Invoz, commercial Invoz, pour chasse hors d'oeuvre, tout ça. Je l'ai pris de la formation. Donc, tout ça, je maîtrise. Et au-delà de ça, maintenant, je maîtrise vraiment mon business de A à Z, c'est-à-dire de la source jusqu'à chez moi. Et comme tu l'as dit dans ta formation, en fait, la marge sur un produit, elle ne se fait pas lorsque le produit arrive sur Amazon ou Shopify, mais la marge, elle se fait en Chine. On est d'accord, maintenant. Tout à fait. Et ça, je l'ai vu, en fait, au moment de la négociation, parce qu'ils affichent des prix. Et quand tu commences à négocier avec eux, à montrer, à leur présenter les documentaires pour te protéger, comme ce que tu nous dis dans la formation, leur discours change. Et ils te voient sur un autre heure, en plus. Tu l'as remarqué, je crois. Ah oui, et je suis moins négligé, parce que maintenant, quand je leur envoie des RFQ, avant, j'avais, pour te dire, avant, j'avais un taux de réponse de 30%. Là, sans te mentir, j'ai lu 100%. Sérieusement ? 100%, je te jure. 100%. Pourquoi ? Parce que le document est professionnel. Bien sûr, parce que c'est de la logique. Eux, ils veulent travailler avec des importateurs qui vont leur amener du business. Donc, toi, quand tu témoignes de ton professionnalisme, que tu envoies des RFQ, des mail-tips, que tu mets toutes les informations, que tu envoies un purchase order, que tu parles de toute l'alias documentaire pour le transport, etc., il va se dire, ah ouais, quand même, c'est quelqu'un de sérieux. Il m'a montré ses business plans, il m'a montré ses prévisionnels. Je sais que l'année prochaine, il va me faire tout le monde. Là, le mec, il se dit, ok, c'est quelqu'un de sérieux. C'est vraiment… Il prend le sérieux. Ok, donc en gros, le résultat concret, c'est qu'ils te prennent au sérieux, ça augmente ta crédibilité, ça te permet d'être en relation avec les mails. Vas-y, je te le dis. Ouais, c'est ça. Après, bon, moi, j'ai suivi un peu… Enfin, j'ai suivi ce que tu nous as dit dans la formation. En gros, je me suis créé un mail-tip professionnel, etc. Voilà, quand je les contacte, c'est via ce mail-là. Donc, ils te prennent vraiment beaucoup plus au sérieux. Je leur envoie des documents professionnels avec tous les détails types qu'il faut. Et à partir de là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo. Ok, donc pour toi, est-ce que c'est la plus value, on va dire, de la formation ? Le fait justement d'augmenter ta crédibilité pour justement avoir la possibilité d'être mis en relation avec les meilleurs, du moins ne serait-ce qu'obtenir une réponse de leur part. Et après, voilà, tu fais tout le taf de ton côté de négociation, etc. Donc, pour toi, est-ce que c'est la plus grosse plus-value ? Est-ce que c'est la plus grosse différence aussi peut-être qu'il y a eu entre le moment où tu t'es formé sur le sourcing et le moment où tu n'étais pas encore formé justement ? Non, ça, ça fait partie des grosses plus-values. Mais après, dans la formation, il y a encore beaucoup de choses à voir. Tu as notamment un module sur la gestion du stock. En gros, ce module-là, en fait, il m'a permis, parce que tu me donnes quand même des tableurs. Et à partir de là, en gros, ça nous permet d'optimiser, en fait, les commandes auprès du fournisseur, mais pas trop commander suffisamment pour ne pas tomber en rupture de stock. Parce que sur Amazon, en fait, quand tu es en rupture de stock, tu te sanctionnes directement. En gros, tu as ton BSR qui va se dégrader. En gros, le BSR, c'est le classement de ton produit dans sa catégorie d'honneur, en fait. Donc, en gros, plus ton BSR est bas, plus ton produit se vend. Et en gros, si tu n'as plus de structure de stock, Amazon te donne, enfin, tu as un manque de visibilité. Du coup, grâce au module de gestion de stock, je sais quoi commander et je sais quelle quantité commander, en fait. OK. Et ça t'a pas aidé, ça, par rapport à avant ? Complètement. En fait, avant, quand je commandais, c'était, enfin, je regardais plus ou moins la quantité de produits que mes concourants vendaient, mais voilà, je m'arrêtais à ça, quoi. En gros, je ne prenais pas en compte le fait qu'il y ait les fêtes chinoises, etc., les valents chinois. Et puis, en fait, ça, je ne le prenais pas en compte. Maintenant, dans mon business, je l'ai intégré, ça. Et ça change du tout au tout parce que grâce à ça, du coup, maintenant, je pourrais avoir des tarifs pour mes transits un beaucoup plus bas. Bien sûr. Donc, quand tu parles des fêtes chinoises, là, tu parlais du calendrier. C'est un document Excel que j'avais mis dans le calendrier. C'est ça, exactement. OK, ouais. Ouais, c'est ça. Donc ça, je l'interprete complètement dans mon business, maintenant. Donc, avant de commander, j'essaie de planifier quand est-ce que je vais commander pour recevoir mes marchandises, tant chez Amazon. Par exemple, là, pour Noël qui arrive, j'ai déjà monté mon plan, je sais à quel moment je vais commander, etc. Tu as déjà tout prévu avec le document Excel de réapprovisionnement qui te permet de maîtriser la quantité à commander en fonction des pics de vente. Toi, en fonction de ton marché, peut-être que tu as plus de vente en fonction du délai de production. Exactement. OK, donc ça t'a vraiment aidé. OK, super. Et puis aussi, c'est bien, c'est que quand tu contactes les fournisseurs et que tu sais que, par exemple, ça va être la fête du printemps, la fête de la lune ou que sais-je, c'est aussi bien pour toi de montrer tes capacités d'adaptation et puis de montrer que tu sais que, c'est eux, ça va être les congés. Donc, à cette période, tu ne vas pas pouvoir passer commande ou alors qu'il faut le préparer. C'est toujours d'autant plus apprécié par les fournisseurs. Aujourd'hui, tu vois, moi, je dialogue avec mes fournisseurs chinois. Aujourd'hui, c'est ce que tu nous avais conseillé. Dans la formation, tu nous conseilles de s'adapter à leur environnement. Aujourd'hui, j'ai pris le WeChat. Tu vois, j'ai WeChat. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de fournisseurs. Tu vois, regarde, je ne sais pas si tu vois l'écran. C'est tous mes fournisseurs chinois. On voit un petit peu. Ça, c'est excellent parce que c'est une plus-value de… C'est une grosse plus-value parce que quand je les contacte, en règle générale, j'ai les réponses en cinq minutes. Après, il y a des cas à la jurée, bien sûr. Il y a des cas à la jurée. Mais ça, ça a changé complètement le business. Ça change le business. Ça brise la glace. Tu t'adaptes à ces fournisseurs qui sont en Chine. Tu as la possibilité aussi de développer une espèce de relation amicale avec eux à travers ces messages d'un instantané. Si tu es à Paris, tu vois. Toi, je sais que tu es en région parisienne, c'est ça. Toi, tu es à Paris. Tu vas à la Tour Eiffel. Je te dis, regarde, on va faire le test. Tu vas à la Tour Eiffel sur les Champs-Elysées ou quoi. Tu prends une photo, un selfie avec ta famille ou même tout seul. Tu l'envoies à ton fournisseur. Tu lui dis, est-ce que tu veux un petit porte-clés, un truc de là-bas ? Regarde. Rien que ça, moi, je le dis, je l'ai déjà donné comme conseil. Regarde les avantages que ça va te donner. Et c'est ce genre… Tu verras. Ça te permet de briser la glace. Et justement, en fait, il faut se prêter au jeu. C'est vrai qu'en Occident, on n'a pas trop cette approche. Mais j'essaye d'insister dessus dans la formation et à travers les vidéos YouTube. Parce que comme tu viens de le dire, ça peut te permettre d'avoir de meilleurs résultats. Derrière, c'est ton business qui va avoir des avantages et qui va en tirer des bénéfices. Donc, effectivement, tu as eu la bonne approche de ce point de vue-là. OK, merci. Donc, pour ne pas trop… OK, donc là, on vient de voir les avantages. Donc, on a vu que ça t'a permis de débloquer pas mal de choses de ton côté, surtout au niveau du sourcing. Alors, la plus t'a vu. Moi, ce que je t'ai dit, surtout, moi, ça fait pas mal de temps que je fais de l'e-commerce. Comment dire ? J'ai essayé tout quelquefois. J'ai essayé pas mal de techniques, notamment en passant par les agents, etc. Et pour moi, l'idéal, c'est vraiment de maîtriser son business de azé. Négocier les prix, mettre en concurrence ses fournisseurs, maîtriser la logistique. Pour moi, c'est la base. Voilà, dans ta formation, il y a du tout de azé. Et tu as dit quelque chose qui est intéressant ? Tu as dit, j'ai consommé plusieurs formations. Donc, je vais en profiter pour poser cette question à toi, une des trois dernières. Donc, toi, sachant que tu as consommé plusieurs formations qui t'apprennent à faire du business avec Amazon, en quoi, si tu trouves que cette formation se différencie des autres, en quoi est-ce que tu trouves qu'elle est différente ? De cette façon, sans forcément citer les noms des formateurs. D'accord. En fait, dans beaucoup de formations que j'ai achetées, quand tu parles d'un import-export, en fait, souvent, ils accentuent en fait, comment dire, la formation sur Amazon et non sur le sourcing. Alors que moi, dans le business, il y a, comment dire, il y a trois domaines qu'il faut maîtriser absolument. Amazon, ça en fait partie. Bien sûr. Tu as le marketing derrière qui arrive après Amazon, parce que si tu mets ton produit sur Amazon, derrière, il faut le marketer pour donner de la visibilité. Après, pour moi, la plus grosse partie, c'est ce qui se passe avant Amazon, c'est le sourcing. Pour moi, c'est le plus important. C'est le sourcing et l'acheminement du produit. Donc, en gros, pour moi, le business, ça se résume en trois parties. C'est sourcing, Amazon et publicité. Mais pour moi, la plus grosse partie, c'est vraiment ce qui est en amont. Comme on dit, les marches au fond en Chine, c'est le sourcing et l'acheminement du produit. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce qu'ils ne se concentrent que sur Amazon, Amazon, Amazon. Alors que pour moi, le gros du boulot, pour moi, c'est l'amour. OK. C'est plus simple que ça. Parce qu'aujourd'hui, Amazon, tout le monde peut maîtriser. Il y a des tonnes de formations sur Internet. Bien sûr. Il n'y a pas de souci. Après, pour moi, c'est là où tu te fais réel en l'argent. Ce n'est pas quand ton produit, il est sur Amazon. Pour moi, c'est quand il est en Chine, au moment de le produire, de négocier, de personnaliser, ça se fait en amont. Exactement. Après, les compétences Amazon, c'est indispensable. Mais moi, comme je le dis à travers mon vidéo, il faut savoir acheter et il faut savoir vendre. Si on ne sait que acheter, on ne sait pas vendre, ça ne va pas marcher. Si on ne sait que vendre, on ne sait pas acheter, ça ne va pas marcher. Il faut exploiter les deux. C'est l'achat et la vente. Tu as tout dit. Tu as tout dit. OK. Donc, en gros, selon moi, et l'achat pour moi, il faut se former parce que sinon, on va faire des erreurs. Tu sais, tu as un jargon à nutriser dans l'import-export. Tous les incotermes sont différents incotermes, c'est à nutriser. Quand le fournisseur te parle en soi, il faut savoir ce que ça veut dire. Bien sûr, oui. Il y a tout ça. Voilà, tout c'est bon. OK, OK. Écoute, c'est une réponse conclète. J'ai encore deux petites questions et j'aurai fini. Non, pas de souci. OK. Alors, la question que je voulais te poser, c'est s'il y a quelque chose qu'on devrait rajouter dans la formation, selon toi, en toute transparence, tu peux me dire vraiment, moi, j'accepte toutes les marques. Est-ce qu'il y a un truc qu'on pourrait modifier pour améliorer le programme ? Après, moi, avec mon recul à moi, peut-être, peut-être faire, je ne sais pas, peut-être prendre un produit de A à Z. Peut-être, enfin, je ne sais pas. Il faut faire un exemple, en fait, prendre un produit de A à Z et la cheminer. OK, ouais. Pour faire un niveau concret, en fait. Un cas d'étude. Voilà, c'est exactement ça, ce que je voulais dire, pour faire un cas d'étude. C'est exactement ça. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Faire un cas d'étude de A à Z, voilà, du contact chez le fournisseur, la personnalisation, contrôle qualité, etc. Il faut vraiment faire un cas d'étude du A à Z. OK. Ouais, un cas d'étude pour montrer les étapes de manière concrète. Et puis, à quoi ? Voilà. OK. OK, OK, c'est un peu. C'est vrai pour les fournisseurs, les questions pièges. OK. Après, moi, avec mon expérience, j'ai un peu vécu ça. Mais voilà, je pense que c'est ce qui m'en crée. Sinon, sans ça, non, pour moi, la formation est complète. OK. Et la dernière question que j'ai, c'est, est-ce que tu trouves ça cher actuellement en vendant cette formation en 999 euros ? Est-ce que tu considères que c'est un peu trop cher pour ce que c'est, que ce n'est pas assez cher, c'est à son juste prix ? Qu'est-ce que tu penses ? Moi, je vais dire sincèrement, en fait, le business, moi, j'ai commencé il y a pas mal de temps. J'ai essayé de me former tout seul dans mon coin. Je regardais quelques tutos. Et sincèrement, si j'avais acheté ta formation avant, il y a des choses, enfin, des erreurs que j'ai faites, que j'aurais pas faites. Ça m'aurait fait gagner du temps. Ça m'aurait fait gagner de l'argent. Comme j'aime bien dire, en fait, c'est que l'ignorance, en fait, ça coûte plus cher que la connaissance. Ça, c'est vrai. Oui, exactement. J'aime beaucoup ça. Sincèrement, 1000 euros, je pense qu'avec toutes les erreurs que j'ai faites, je les ai déjà amorties. Pour moi, c'est… Alors, attends, c'est super intéressant. Tu parles d'erreurs. Est-ce que tu peux m'en dire deux, trois ? Parce que c'est une question que je voulais te poser. Et en fait, c'est toi qui évoque le sujet. Quel genre d'erreur pour avertir peut-être les importateurs ? Déjà, le feed confie la logistique à son… Moi, c'est encore pire parce que moi, je pensais que je passais par un agent. Donc, moi, je lui confiais le sourcing du produit. Donc, moi, je ne sais pas quel prix négocier avec l'usine. Et je lui confiais également la logistique. Je suis sûr que je n'avais pas obtenu le meilleur prix. Je suis convaincu pourquoi. Je lui dis ça pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je contacte les transitaires. Les prix, ils n'ont rien à voir. Donc, en gros, la marge qui se prenait, j'aurais pu la garder pour moi. Et en plus, ils faisaient du CFR. Oui, ils ont envoyé les produits au port. Au port de destination, tu avais les frais de dégroupage. Enfin, voilà, tu connais la chanson. On ne va pas le refaire, mais tu n'es pas de faire du porte-à-porte. Oui, c'est ça. Plusieurs fois, j'ai été surpris. En fait, il m'a annoncé un prix. Quand j'allais chercher ma marchandise, on me disait non, il faut que tu rajoutes tant. Pourquoi ? Parce que je ne maîtrisais pas la logistique. Oui, exactement. Avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, je sais que tout ça, j'aurais pu les éviter. Il n'y a pas ce temps. Bien sûr. Et on ne peut plus te raconter de bobards maintenant. Je veux dire, si demain, il dit je t'inquiète, je gère le transport. Toi, tu vois une facture, il y a marqué CFR au cible dessus. Bon, quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Et puis, tu penses que ça arrive chez toi. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a des frais de dégroupage. Il y a des charges d'import à régler. Donc, tu as la facture des groupages, la facture du transitaire. Après, tu as la TV à les droits de douane. C'est une galère. Tu ne sais pas qui contacter, etc. Donc, tout ça, c'est clair. Et on ne pourra plus t'avoir avec ça. Non, c'est sûr. J'ai dit, mon business, maintenant, je le maîtrise d'OAZ. Je connais le jargon de l'apport-export. Ça, il n'y a pas tout ça. Et voilà, en gros, c'est par rapport à tout ça que je me dis. De toute façon, tous les entrepreneurs et ça, tu payes 1 000 euros. Mais en gros, derrière, ça va t'éviter de faire énormément d'erreurs. Et là, tu as investi sur toi. D'accord. Sincèrement, si j'aurais pu, moi, ta formation, je l'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça. Mais si j'aurais eu connaissance de ta formation, il n'y a plus longtemps que je l'aurai pu. Sincèrement. Franchement, ça fait plaisir. Pour moi, 1 000 euros, non, ça les voit largement. Ok, ça les voit. Oui, il n'y a pas photo. Surtout que tu donnes énormément. Je n'ai pas entendu la dernière phrase, pardon. Non, je te disais, en fait, que le fait que je me sois formé, là, ça va éviter de faire les erreurs que j'ai faites. D'accord. Enfin, j'ai fait au trop court. Ok. Donc là, pour te dire que là, je ne passe même plus avec les agents. Bien sûr. Je ne sais pas si je peux citer les agents, mais je ne passe plus par eux. Tu peux, mais tu n'es pas obligé. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, tu gagnes plus d'argent. Voilà. C'est ça, en gros. Voilà. C'est ça, en gros. C'est de sourcer toi-même, tu gagnes plus d'argent. On va aller droit au but. Ça ne te fait pas perdre de l'argent, ça t'en gagne, au contraire. Oui, parce que sur mon produit, je me fais plus de marge, tout simplement. Bien sûr. Je me fais plus de marge. Au niveau des produits, quand je les source, je fais tes conseils. Donc, en gros, ce que je fais, c'est que je prends 5, 6, 7 usines. Je les mets en concurrent, je négocie le prix, etc. Et voilà, au final, je me fais plus de marge. OK. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir de voir que tu es passé par cette formation. Mais ce n'est pas ça qui me fait le plus plaisir. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que ça t'a apporté de la plus-value et que tu sors satisfait de ce programme. Et que tu as vraiment des éléments concrets à partager avec une vraie différence entre avant et après. et toi, avant de t'être formé, après. Donc, voilà, moi, c'est mon but et ça me fait super plaisir. Et franchement, mille merci pour le temps que tu m'accordes aujourd'hui et pour toutes les informations que tu as données, pour ta volonté, etc., de participer à... Oui, tout de suite. Franchement, je te remercie beaucoup. Je te souhaite tout le meilleur dans ton business. J'espère vraiment que tu seras explosé. Et puis, comme tu le sais, aujourd'hui, voilà, SinoShiftling, c'est aussi un réseau. T'as Jonathan pour le transport, t'as Lucas pour le sourcing, t'as moi, on peut échanger, on peut développer des concepts, etc. Donc, voilà, merci. D'accord. OK. Après, moi, j'aurais un conseil à donner à ceux qui hésitent. Moi, il faut investir sur ça, en fait. Ça, c'est un truc que je n'avais pas fait depuis... Enfin, que je n'avais pas fait et que je n'avais pas compris. En gros, c'est de profiter, en fait, de l'expérience. Enfin, des personnes qui font ça comme travail, comme boulot, ça évitera des erreurs, ça évitera de perdre du temps, ça évitera de perdre de l'argent. Moi, c'est un truc que j'ai compris. Maintenant, voilà, je ne dis même plus à acheter une formation. Pourquoi ? Parce que ça me fait gagner du temps et ça me fait gagner de l'argent. Je ne vais pas perdre d'argent, si je veux. Je profite des connaissances des autres pour avancer plus vite. Franchement, ça me fait plaisir de voir des gens qui ont ta mentalité. Franchement, je te dis, la vérité, moi aussi, je me forme et j'ai dépensé des sommes. Je ne vais pas les citer, mais je pense que certains seraient surpris, mais j'ai dépensé beaucoup, beaucoup d'argent sur les formations. Il y en a qui m'ont déçu, il y en a qui ne m'ont plus. Mais franchement, le meilleur... Et ça aussi, je l'ai compris, le meilleur investissement qui existe, ce n'est pas l'immobilier, ce n'est pas l'or, ce n'est pas la finance, c'est d'investir sur toi. Moi, j'en suis intimement persuadé. Ça reste ta vie. Ça ne peut qu'être fructueux. Ça ne peut que t'enrichir. Ça ne peut qu'apporter des bons résultats. Moi, j'ai complètement ta mentalité et ta philosophie. Complètement. Pour ça, je te dis, 1 000 euros, franchement, 1 000 euros, c'est pour investir sur soi, surtout avec les connaissances que j'ai acquis. 1 000 euros, ça me vaut de l'argent. Tu les as rentabilisés déjà, quoi ? Tu les as déjà rentabilisés ? Là, c'était avant-hier, tu m'as appelé. Je crois que c'était hier. Là, je partais déposer 500 kg de marchandises chez Amazon. Mais à 110, effectivement. Je maîtrise ma logistique d'OAZ. Je fais des études de prêts pour calculer si mon produit est rentable. Il n'y a pas de souci. Je sais que ta formation, je l'ai déjà amortie. En gros, c'est en évitant les erreurs comme je t'ai cité auparavant. Du coup, tu mets ça bout à bout. Ça te permet d'économiser de l'argent, tout simplement. Ok, écoute, je suis ravi. Et là, pour ton information, je vais sûrement vous rajouter un module. Ce n'est pas tout de suite que ça va être fait. Mais moi, comme je parle le mandarin, je vais peut-être vous rajouter un petit module pour l'apprentissage, le B.A.B. du mandarin, pour communiquer avec le producteur et de faire de meilleures relations encore avec lui. Donc, tout ça, ce sera pour les adhérents qui sont déjà inscrits. Ce sera donné, à titre gracieux, bien évidemment. Ça fera partie de la mise à jour. Mais c'est quelque chose de prévu pour vous apporter encore plus de valeur, justement. et vous faire avoir de meilleures relations et donc de meilleurs prix. Ça te l'a compris aussi. D'accord. Non, non, mais c'est cool. D'accord. Voilà. Non, mais je suis content de la formation en plus. Voilà, c'est une formation. Il y a énormément de vidéos. Il y a énormément de supports. J'ai été étonné par le nombre de supports qu'il y a. C'est vraiment génial. Tu parles des documents Excel, c'est ça ? Oui, je parle des documents Excel. Les RFQ, les performance Invoice, les commercials Invoice, les tableaux de gestion de stock, etc. Voilà, les RFQ, contrôle qualité, etc. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est vraiment, là. Je suis en sans regret. Si tous les clients pensent comme toi, moi, c'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi parce que c'est mon but, encore une fois, que tout le monde réussisse. Et en fonctionnant comme ça une communauté d'importateurs dynamiques, etc., ça peut profiter à tous. Et moi, voilà, c'est ce que je veux faire. Donc, voilà. Écoute, je te remercie. Moi, j'ai fait le tour. Franchement, tu m'as apporté des éléments super intéressants. Et j'espère que ça va convaincre certains importateurs qui hésitent encore. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour ton temps. J'espère vraiment… Il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère vraiment… Moi, ça m'a servi. Il n'y a pas de souci, Jean. Moi, je t'ai dit, moi, je suis dans le business. Avant, je ne contrôlais pas mon business. Maintenant, je contrôle de A à Z. Moi, c'est ce que je recherchais, tout simplement. Et en passant par mon temps, c'est tout. OK. Écoute, ça fait plaisir. Et puis, n'hésite pas aussi, parfois, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais qu'il y a le groupe Facebook qui est là pour ça aussi. On peut échanger. Par exemple, voilà. Et j'en profite pour tous les clients qui vont regarder, pour tous les adhérents de cette formation qui vont regarder. Si jamais vous avez des idées, vous voulez qu'on traite des thématiques particulières en vidéo, etc., n'hésitez pas à me demander. Je suis là pour ça aussi. Et voilà, c'est un peu de souci de cette formation. D'accord. Très bien. Ça marche. Écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton temps. Encore une fois, franchement, mille merci. Je crois que tu es le meilleur. Et moi, je reste en contact avec toi de toute façon. Et voilà, on se dit à très bientôt. OK, ça marche. Merci, Agent. Merci. Merci à toi. Saïtienne. Saïtienne. Tu connais Saïtienne maintenant. Je connais. À force que tu dis, c'est mieux. Ça marche. Merci. Bon week-end à toi. Allez, ciao. Bon week-end. Bon match. Merci. Merci beaucoup. C'est getting erkayole. Sous-titrage Société Radio-Canada.